Nous n'avons pas été épargnés et cette année je dirais que ça a été une année de reprise d'activités économiques que ce soit dans le secteur comme dans le secteur de l'UNISI. Donc on a commencé bien la production et nous sommes confiants et nous voyons que nous s'attend vers la croissance. Mais ça c'est pas dans tous les secteurs de l'UNISI. Je dirais surtout ceux qui sont dans la production du savon, des huiles, des boissons, des médicaments ainsi que le textile et le blé. Et c'est surtout ceux-là. Mais il y en a d'autres qui ont du mal à trouver les matières premières, les dévises pour servir la matières premières puisque maintenant avec la crise, il y a des secteurs qui sont jugés priorités par le gouvernement. Alors ceux qui ne sont pas dans cette catégorie-là, ils ont du mal à trouver les dévises. C'est eux surtout qui sont frappés par la situation de la crise. Mais la plupart, je dirais que la situation est bonne. La relance de la croissance de l'activité économique est déjà là. La reprise est déjà là. Elle a juste besoin d'être soutenue. Soutenue par l'approvisionnement en matières premières. Soutenue par l'accessibilité des dévises sur le marché. Si c'est arrivé, comme on l'espère, je suis certain que la situation va aller de mieux en mieux. La IBOE a un plan stratégique de pro-développement qui sera établi sur trois années, de 2017 jusqu'en 2021. Et le plan stratégique a été financé par l'Organisation de l'Assemblée pour l'industrialisation. Et son plan est articulé sur quelques axes prioritaires, notamment l'axe pour renforcer l'institutionnalisation, l'institution même. Il y a le plan pour améliorer le document des affaires. Il y a aussi un plan qui est axé sur la construction des nouveaux bâtiments et la mobilisation aussi des ressources. Donc ce plan va s'étaler sur trois années. Et les trois années, nous avons des activités, différentes activités qui ont été priorisées, qui nous comptons commencer l'année prochaine. Le pays, le Burundi, c'est un pays enclavé, mais il y a quand même des outils qui ont été mis en place au moment de l'intégration. C'est des outils qui favorisent les pays qui sont moins avancés dans le secteur d'industrie pour permettre à ces pays, les nouveaux adhérents qui étaient le Burundi et le Rwanda, de pouvoir se mettre au même niveau que les autres. Alors ces mesures et ces outils, c'est ce qu'on appelle la remise des droits sur les matières premières, les intras. Et ces remises des droits, ils prennent des industries qui sont moins avancées et puis on leur donne un temps de se développer et en octroyant des mesures d'accompagnement qui sont les exonérations des matières premières et des intras qui entrent dans la production. Alors le Burundi fait partie de ces pays qui sont bénéficiaires. C'est sur une certaine période. Alors ça va permettre à nos industries de se mettre au même niveau que les industries kényanes ou ougandaises ou tanzaniennes et puis nous allons faire la compétition en état armégal. Et aussi, il y a une autre chose, c'est que le Burundi ne s'était pas doté depuis les années 1986. En 1986, c'est une politique nationale d'initialisation et je voulais saluer aussi les efforts du gouvernement puisque la politique nationale d'initialisation va avoir le jour d'ici peu. Et puis aussi, il y a un programme d'octroyer au secteur privé, en l'occurrence à la Chambre fédérale, un terrain de propriété où le secteur de l'indicité va avoir d'espace suffisant pour faire l'extension. Donc tout ça, ça rentre dans les mesures d'accompagnement du gouvernement pour soutenir le secteur de production, le secteur industriel, afin de promouvoir le secteur de production qui va toujours embaucher les jeunes et les femmes pour que nous puissions trouver une solution par rapport au manque d'emplois.